Je ne m'attendais pas qu'on allait voir tous ces miracles, mais aussi c'est la parole de Dieu d'abord qui prête. Je bénis le Seigneur parce que je crois que Dieu continue toujours à utiliser le frère. Et si nous sommes venus de loin, ce n'est pas pour un homme, c'est pour l'Esprit de Dieu qui travaille dans ce ministère. Vous êtes venue d'où ma soeur ? De North Carolina. Et je crois qu'il y a au moins trois ans, pendant une année et demie, j'étais en train toujours de le voir sur YouTube. Et je voyais son nom, je disais, ça c'est encore un Congolais, encore un aventurier. Et je ne voulais vraiment pas cliquer parce que j'allais pour mes chansons que j'avais sélectionnées. Et chaque fois que j'allais pour les chansons, je voyais son nom. Et je disais, je parlais, je disais, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es toujours là, je ne vais pas cliquer sur toi. Je sais que tu es comme tous les autres Congolais. Et chaque fois comme ça. Et puis un jour, je vais chez... Je vois sa vidéo sur la petite fille qui a témoigné pour l'enlèvement. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ici ? Comment on peut permettre sa vidéo de venir jusqu'ici ? Bon, je vais quand même essayer de visionner comme c'est un témoignage d'une petite fille. Bon, ça m'a vraiment touchée. Mais je me suis dit, bon, c'est toujours un témoignage. Même un charlatan peut amener un petit témoignage comme ça. Et puis, bon, utiliser le nom de Jésus. Et puis après, je le voyais tout le temps sur YouTube. Quand j'allais sur YouTube, je disais toujours, toi, je ne te clique pas. Je ne te clique pas. Et je voyais Chorakwetu, dîme. J'ai dit, ben, c'est sûr qu'il est en train encore de vouloir dire que la dîme existe. Qu'il faut donner la dîme. Moi, je ne veux vraiment pas suivre tous ces charlatans-là. Je suis repartie un autre jour sur... C'est encore un témoignage de la fille qui était née sorcière et qui avait tué par sa mère, par sorcellerie. Et puis, j'ai cliqué comme c'était un témoignage. Et puis après, encore l'enseignement, le Chorak, dîme. Je dis, bon, je vais un peu suivre cet enseignement-là. Voir si, avec les deux témoignages que j'ai suivis, si aussi son enseignement est vrai. C'est là où j'ai dit, waouh ! Waouh ! Ça, c'est vraiment un message très puissant. Et j'ai cliqué sur d'autres messages. Et j'étais là, et je me suis dit, une année et demie que j'ai passé pour rien, en train de le critiquer. Et j'ai dit, j'ai perdu mon temps, j'ai appelé mon mari qui était en Afrique. Je dis, waouh, je viens de découvrir un pasteur congolais cette fois-ci. Et c'est vraiment un pasteur très sérieux. Et puis, il me dit, bon, il y a un autre là que... Je dis, non, celui-là, c'est un... Je ne crois pas en lui. Mon esprit ne me pousse pas à le suivre. C'est quelqu'un qui va chercher des témoignages d'autres personnes qui critiquent tout le monde. Mais plutôt, suis-je au ras ? Et quand il est rentré en France, il a commencé à aller à Afrique. Je dis, va voir, va le voir, va voir. Et il a commencé à suivre ses enseignements. Et depuis, je suis beaucoup ses enseignements et ça me fortifie. Ce sont des enseignements que... On a été chrétien depuis très longtemps. Mais on a perdu beaucoup de temps en train d'écouter des enseignements qui n'étaient pas vraiment bibliques. Et on a parcouru des églises où on a entendu les mêmes messages de dîmes, de prospérité. Et beaucoup de choses pendant que, pour le moment, dans le temps de la fin, je crois que nous avons plus besoin de savoir où nous allons. Et qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre la vie éternelle. Et c'est la croix de Jésus, c'est la repentance et c'est le sang de Jésus, le but de sa venue sur terre pour nous sauver. Et je crois que c'est ça le vrai évangile du moment. Et surtout être comme Jean-Baptiste et crier que Jésus revient bientôt. Amen. Je crois que c'est ce que je peux dire. Gloire à Dieu, merci ma sœur. Moi aussi. Je bénis le Seigneur qui a permis que je participe pour la première fois à cette édition. C'était particulier pour moi parce que j'ai vu la main de Dieu se manifester. Et l'une des choses, moi, qui m'a particulièrement marqué dans le programme, c'est que le nom de Jésus était élevé. Donc, c'est la chose la plus grande que je puisse témoigner par rapport à ce programme. Dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, combien de fois le Seigneur s'est manifesté. Combien de fois l'homme de Dieu qui rendait le ministère amenait beaucoup plus le peuple à faire confiance à la personne de Jésus. Et toutes les fois où le Seigneur se manifestait au travers d'une délivrance, au travers d'un miracle, c'est le nom de Jésus qui était glorifié. Donc, je bénis le Seigneur pour ce fait. Et un tel programme où toute la communauté chrétienne, d'une manière ou d'une autre, venant des quatre coins des États-Unis, du monde entier, les gens viennent pour glorifier le nom de l'Éternel, pour réveiller la foi en un mot dans la vie de chaque personne. C'est particulier, c'est parfait. Donc, je bénis le Seigneur pour ces moments. Et je prie afin que des moments comme ça se multiplient, afin que plus de personnes encore soient bénies et que la famille chrétienne s'agrandisse. Je bénis le Seigneur. Amen. It was a good, c'était un bon temps qu'on a passé. Il y avait beaucoup de bénédictions. Le pasteur que dit le béni. Amen. Merci. Je reviens encore pour venir, prions. Amen. Amen. vis-à-vis, πολύ. Merci.